Bonjour à tous, ici Kevin Bergeron pour l'Histoire en bref. Bienvenue à la première vidéo de l'Histoire en bref. Aujourd'hui, je vous parle de la Confédération canadienne. Évidemment, à l'intérieur de cette vidéo-là, il y aura plusieurs sujets que je vais aborder plus tard dans mes vidéos. Mais pour l'instant, ne vous inquiétez pas s'il y a des sujets que vous ne connaissez pas encore. Ne vous inquiétez pas, je vais y revenir dans d'autres vidéos sans problème. Avant de parler de Confédération, je pense qu'il est important de mettre en contexte cette époque. En fait, ce livre va commencer vers 1839 avec le rapport Durham. Lord Durham présentera le rapport sur les affaires de l'Amérique du Nord britannique. Ce rapport présentera plusieurs réformes et changements pour aider à unifier le Haut et le Bas Canada de l'époque. En 1841, l'Acte d'Union, qui provient en fait des recommandations du rapport de Lord Durham, réunira le Haut et le Bas Canada pour créer la province du Canada. Le projet de fédération de l'Amérique du Nord britannique va commencer dans les journaux aux alentours de 1858 avec des articles en lien avec les bons côtés et les mauvais côtés de la Confédération, de ce qui pourrait être la Confédération ou cette union-là entre les différentes colonies britanniques au nord des États-Unis. On va commencer avec les raisons de la fédération ou de la Confédération. Une des premières, je crois, c'est la guerre de sécession américaine. En fait, c'est une guerre entre le sud et le nord des États-Unis. Je ne rentrerai pas trop trop en profondeur parce que j'ai l'intention de faire une vidéo individuelle sur cette guerre-là. Cela va créer une peur énorme chez les nord-américains, en fait ceux qui vivent au dessus, au nord des États-Unis, pour se faire envahir. Donc cet expansionnisme-là des États-Unis à l'époque fait vraiment peur à ceux qui vivent en Amérique du Nord britannique et ça va obliger, en fait, l'Amérique du Nord britannique ou l'INB à faire des choix pour sa protection. Pour ajouter de l'huile sur le feu, les États-Unis annulent le traité de réciprocité. C'est un traité de libre-échange, en fait, qui a été mis en place en 1854 entre les États-Unis et l'Amérique du Nord britannique qui va prendre fin en 1866 après la guerre de sécession. C'est vraiment à ce moment-là que l'idée d'une confédération devient plutôt intéressante du côté de l'ANB. Il y a aussi la fameuse peur de se faire envahir, qui est toujours là. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, très peu de territoires du Canada sont occupés, donc on a un petit peu peur que les États-Unis entrent par des portes qui ne sont pas gardées, en fin de compte. C'est pour ça que le chemin de fer va vraiment prendre de l'ampleur dans la discussion au sujet de la confédération ou de la fédération pour réussir à protéger notre frontière de l'Est à l'Ouest. Le chemin de fer sera vraiment au centre des discussions des différentes conférences qui vont venir avant la confédération. Les étapes de la confédération. Le premier élan va être donné grâce à la grande coalition de 1864. La grande coalition sera cette alliance entre les deux plus grands partis politiques du Canada Ouest, donc les conservateurs de John A. Macdonald et le Clear Grits de George Brown. Donc, ces deux-là vont former un parti politique pro-confédération. Du côté du Canada Ouest, ça sera un peu plus compliqué. Il n'y aura pas de coalition dans ce genre-là, mais il y aura un parti politique qui prendra le pouvoir, et ce sera le parti bleu de Georges-Étienne Cartier, qui était pro-confédération, contre le parti rouge d'Antoine-Émile Dorion, que lui était contre. Ce que le parti bleu va expliquer, en fait, c'est que la confédération, c'est la seule solution pour avoir la ville de Québec comme étant une capitale et de avoir une assemblée législative avec un pouvoir assez accru auprès du cabinet fédéral. Conférence de Charlottetown. Même si l'idée d'une unification de la colonie plaît déjà à la province du Canada en 1864, ce n'est pas vraiment le cas dans les maritimes. Cependant, ils s'accordent pour une date pour créer une conférence sur le sujet. La date sera le 1er septembre 1864. Elle aura lieu à Charlottetown, à l'île du Prince-Édouard, sans la participation de l'île du Prince-Édouard à la conférence. Il n'y a pas grand-chose qui se produit sur le bateau jusqu'à ce qu'on sorte le champagne. À ce moment-là, on commence réellement à discuter et à avoir différents communs d'accords verbaux. Mais, encore une fois, rien de concret. Ce qu'on va se dire, c'est qu'on se réunit dans un mois à Québec. La conférence de Québec. Ici, il y aura un peu plus de concret. On va écrire 72 résolutions qui comprendraient le cadre constitutionnel d'un nouveau pays, le nombre de sièges par région au Parlement, que Ottawa deviendrait la capitale du nouveau pays. Bref, qu'il y aurait plusieurs accords. C'est un peu comme, finalement, ce que deviendra notre constitution canadienne. Grâce au chemin de fer et à cette idée-là d'unir les différents territoires canadiens, on réussira à convaincre deux colonies maritimes, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Même si l'on s'entend sur la construction par le gouvernement fédéral d'un chemin de fer intercolonial entre le Québec et les nouvelles provinces maritimes, Terre-Neuve et l'Île-du-Prince-Édouard ne seront pas du tout en accord avec le fait de joindre la Confédération en 1867. En fait, du côté de Terre-Neuve, Charles Fox Bennett va refuser d'adhérer à la Confédération, premièrement parce qu'il croit qu'il y aura un manque de représentation de la part de Terre-Neuve et qu'il n'y aura pas pour l'instant de possibilité de chemin de fer parce que Terre-Neuve est une île. Ce sera la même chose du côté de l'Île-du-Prince-Édouard. C'est très petit, donc on a vraiment peur de perdre toute représentation. Et ensuite, évidemment, c'est une île aussi, donc on n'aura pas de chemin de fer pour l'instant. Dernière grande étape de notre Confédération, la Conférence de Londres. La Conférence de Londres aura lieu à... Eh oui, Londres! Félicitations en Angleterre! De décembre 1866 à février 1867, les 72 résolutions de la Conférence de Québec seront amenées et deviendront l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, notre première constitution, qui sera adoptée le 29 mars 1867 par la reine Victoria. Mais elle entrera en vigueur, comme vous le savez, le 1er juillet 1867. Dernier point avant qu'on se laisse, les peuples autochtones. Lors du processus de Confédération, les parts de la Confédération, étonnamment, ne vont pas considérer d'inviter les peuples autochtones dans leurs discussions, dans leurs conférences sur la Confédération. Cependant, on sait très bien que la Confédération aura une influence énorme sur les peuples autochtones. En passant par l'achat de la terre de Rupert en 1870, la loi sur les Indiens de 1876, les 11 traités numérotés ou encore les pensionnats autochtones, la vie des premiers habitants sera chamboulée à cause de la Confédération. En bref, les raisons de la Confédération, la guerre de sécession américaine, 1861 à 1865, la fin du traité de réciprocité entre les États-Unis et l'Amérique du Nord-Britannique, en 1866, la peur de se faire envahir par les frontières ouestes qui ne sont pas gardées, en fait, dans tout le territoire du Nord-Ouest, qu'on verra dans une autre vidéo. Vous allez voir qu'il y a un territoire qui, à ce moment-là, il n'y a presque aucun habitant à part les peuples autochtones, et les différentes étapes qui vont mener à la Confédération, donc la conférence de Charlottetown le 1er septembre 1864, ensuite la conférence de Québec le 27 octobre 1864, la conférence de Londres de décembre 1866 à février 1867, ainsi que la création du Dominion du Canada le 1er juillet 1867. Wow, 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 monsieur! Tu ne nous avais pas parlé d'un Dominion tantôt? Qu'est-ce que c'est ça, un Dominion? Très bonne question, élève attentif. En fait, au début, les pères de la Confédération, qu'on verra dans une prochaine vidéo, comme je lui dis, vont proposer comme nom le Royaume du Canada. Et évidemment, le gouvernement britannique n'aimera vraiment pas cela. Sir Leonard Peely, du Nouveau-Brunswick, va proposer le Dominion du Canada. Ça provient du mot anglais, le Dominion de Dieu, dans la Bible. Donc ça se lit comme suit, c'est un passage de la Bible qui dit « Son Dominion ne s'étendra d'un océan à l'autre, du fleuve jusqu'aux confins de la Terre. » C'est de là que provient le nom un Dominion. Mais c'est quoi réellement un Dominion? Bien, c'est pas mal la même chose qu'un pays ou qu'une Confédération. Ça veut tout simplement dire qu'ils sont indépendants de la royauté. Dans les prochaines vidéos, je vous parlerai des autres provinces et territoires et de leur entrée dans la Confédération. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un pouce en l'air et assurez-vous de vous abonner pour recevoir les notifications lors de la sortie de mes nouvelles vidéos. C'était Kevin pour l'Histoire en bref. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !